Un petit message les pilotes, les pilotes je vous ai dit tout à l'heure que vers 13h30, 13h30 nous allons faire une photo, une photo tous ensemble, tous les pilotes, ceux qui voudront aussi venir nous rejoindre le pourront, une photo que nous enverrons, nous transmettrons à Mickaël Muskem, vous pourrez venir dans quelques minutes, il est 25, dans 5-6 minutes, venez, nous allons faire cette photo que nous enverrons donc à Micka, juste devant, après la ligne d'arrivée, en face, en face, en face la buvette, voilà. Je voudrais faire deux petites dédicaces. Une pour Micka, Muskem, on droite, on pense fort à lui, mais qu'il soit fort, et normalement aujourd'hui je ne devais pas être là, je devais être un mariage d'un ami, mais qui est décédé il y a 3 semaines, donc du coup, voilà, je pense à lui, c'est un hommage pour lui que je roule aujourd'hui. Il y a des nouvelles de Micka en fait ? Ben pas plus d'amélioration, là il y a l'un des meilleurs médecins du monde qui est venu pour s'occuper de lui, donc on attend des nouvelles, on attend que le traitement fasse effet. Il a repris, il ne bouge les bras comme ça, les jambes ? Il a légèrement bougé le bras droit et le bras gauche de quelques millimètres, donc du coup c'est encourageant parce qu'il a fait de lui-même, c'était pas un réflexe, il s'est concentré pour le faire, donc normalement, si ça va être long, il ne faut pas lâcher, il va y arriver. Non, il ne faut rien lâcher, et on lui souhaite bon courage bien sûr, et à toute la fin, à Marvin aussi, parce que Marvin avait la passion qui arrive aussi, ça, psychologiquement, bon, il ne peut pas être bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Ouais, mais Muskin est très fort pour motiver, enfin Micka, donc je suppose qu'il a dû motiver son frère et de lui dire de se sortir le doigt pour lui, quoi. Ouais, il peut y avoir ça aussi. Bon, allez, je vais se partir les gars, bravo, bravo, merci beaucoup, à tout à l'heure, allez. Sous-titrage ST' 501